... On parlera ce soir de la déclaration de naissance au Bénin. Désormais, il faut la preuve de paternité. Pour ce faire, nous irons du côté du Tchad où l'opposition décrète un deuil national et une journée ville morte pour ce vendredi. Journée peu suivie selon nos informations. Le Gabon, Brice Lacruche, Ali Yanga, proche collaborateur du président Bongo il y a quelques mois, est devant la barre. Et puis le Togo, on va parler de cette réglementation des transactions immobilières. Et pour évoquer ces sujets avec moi sur le plateau ce vendredi, il y a Eric Johnson, directeur de publication de l'Union. Bonsoir Eric. Bonsoir Samuel, bonsoir chers amis, bonsoir chers amis et téléspectatrices et téléspectateurs de New York TV. Et face à vous, Germain Sossou, acteur politique des forces socialistes de l'avenir. Bonsoir Germain. Bonsoir Samuel, bonsoir mon très cher Eric Johnson. Ça fait un bon moment. Je crois que c'est la première fois que j'ai la chance en tant que concitoyen d'échanger avec vous. C'est un plaisir. Donc bonsoir à toutes. Bonsoir à tous. Et comme nous avons l'habitude de le faire les vendredis, on attribue des notes à la fin d'émission pour une personnalité ou un fait qui aura marqué la semaine qui s'achève. Le Bénin, donc pour commencer, le sujet relatif à l'obligation désormais d'établir au Bénin un acte de paternité avant l'accouchement aura été au cœur des échanges sur les réseaux sociaux lundi 26 avril. En effet, conformément aux dispositions d'une loi du 18 décembre 2015 portant cause de l'encode de l'enfant en République du Bénin, il est désormais indispensable de présenter un acte de paternité lors de la déclaration de naissance. La législation martèle notamment que le nom du géniteur ne peut être inscrit sur l'acte de l'enfant qu'après présentation d'un certificat de mariage ou d'une déclaration de reconnaissance de la grossesse établie par l'officier de l'État civil, Eric Johnson. Ça a l'air d'être nouveau. Est-ce que vous comprenez l'esprit derrière ce test ? Justement, quand j'ai appris l'information, c'était ma première réaction. C'était pour parer à quoi ? Généralement, dans nos milieux, le problème de patronisme ne se pose pas tellement. Je ne comprends pas pourquoi il faut aller jusqu'à la présentation d'un certificat de paternité avant l'établissement de l'acte de naissance d'un enfant. Si je veux juste comprendre un peu la situation, je me dis que c'est peut-être parce qu'il y a eu des situations auxquelles les autorités béninoises ont voulu parer. Elles ont voulu éviter des problèmes dans les foyers ou dans les familles parce que des gens portent des noms et au cours, surtout du partage de l'héritage, se pose un problème. C'est-à-dire que des enfants qui sortent du néant et qui viennent avec des documents à la main, soi-disant, qui sont les enfants d'un défunt ou d'une défunte pour pouvoir bénéficier des acquis de la famille. Cela, je pense, c'est l'idée que j'ai eue tout de suite. Mais en allant un peu plus loin, je dis que cela peut aussi régler d'autres problèmes. Parce que vous savez, un enfant dans une nation a droit quand même à la nationalité. Et pour avoir une nationalité, c'est tout un processus. Il faut d'abord avoir un acte de naissance en bonne et due forme portant le nom du père ou le nom de la mère. Parce que chez nous, au Togo, le code de l'enfant dit clairement que l'enfant peut porter le nom du père ou de la mère. Le nom du père dans un foyer de mariage. Et en cas de foyer, non, lié par le mariage, l'enfant peut porter le nom de la mère si c'est la mère qui s'est présentée pour établir l'acte de naissance. Et vous savez qu'on décèle dans nos pays beaucoup d'enfants d'apatrides, des enfants qui n'ont pas date de naissance pour pouvoir bénéficier de tout ce qu'il faut dans une nation. Et donc, je crois que c'est aussi par rapport à ça. Cela va faire que lorsque les femmes seront enceintes, même si c'est des grossesses qui arrivent fortement comme ça au cours d'un rapport sexuel, il faut que la femme soit en mesure de déclarer le père de cet enfant-là. Et par conséquent, il faut que le papa accepte la grossesse. Et s'il y a jugement ou quelque chose, il faut que tout soit établi selon la loi. Alors, est-ce que vous, vous comprenez ce que veut faire, en tout cas ce que veut introduire le législateur béninois à travers cette loi-là ? Moi, je peux vous dire que c'est une loi que j'essaie de comprendre jusqu'à ce que je ne sois sur ce plateau. Donc, je n'arrive pas à comprendre. Franchement, je sais que pour faire une loi, très souvent, on parle des situations et on cherche à prévenir. On cherche généralement à corriger. Et la finalité aussi, c'est de faire en sorte que les gens se sentent désormais protégés. Mais cette loi-là, vraiment, je ne sais pas. J'ai beau chercher, quelle est la situation qui a amené au Bénin à la prise d'une telle décision, je ne vois pas. Je suis allé comparer la situation avec le Libéria. Vous savez que le Libéria a connu dix ans de guerre. J'ai essayé de faire la programme en disant, est-ce que c'est par rapport à ça ? Tellement, je me suis apaisanté sur les conséquences d'une telle disposition que finalement, je n'arrive pas à comprendre. Vous savez, la loi dit qu'il faut faire la telle déclaration les trois premiers mois de la grossesse. En fait, c'est ça, les trois premiers mois de la grossesse. Là encore, j'ai cherché à comprendre les trois premiers mois de la grossesse. Pourquoi ? Et quand fouillant, cherché à comprendre, effectivement, comme Éric l'a dit, pour des gens qui sont également mariés, le problème ne se pose pas. Mais là aussi, quand vous voulez aller en profondeur aussi, en liant au problème d'adultère et tout ça, vous vous posez des questions sur la finalité de la loi. Parce que vous tenez bien, il y a par exemple un internaute en commentant la loi qui écrit « Danger pour les maîtresses des hommes mariés. Vous les piégez, vous n'aurez pas d'acte de reconnaissance de paternité de grossesse. » Voilà. Donc, moi, je me suis plutôt apaisanté sur les conséquences. Je me dis, mais pour faire une loi, tout au moins, on consulte les sociologues, les historiens, tout ça. Finalement, je ne sais pas véritablement à quoi cela. Mais je comprends que dans une société, on a besoin d'évoluer. Peut-être que, comme nous ne sommes pas dans les secrets de Dieu, il y a possibilité qu'aujourd'hui, on se dise qu'il y a peut-être demain des choses qui pourraient arriver au Bénin. Mais je peux vous assurer que jusqu'à présent, franchement, au risque de détonner la législature, je ne comprends pas pourquoi cette loi est. Franchement, jusqu'à présent, je ne l'avais pas compris. Est-ce que tout ce que vous avez évoqué comme problème, peut-être que le législateur veut régler, est-ce que cette loi ne risque pas davantage de compliquer la situation quand elle stipule quelque part qu'aucune sage-femme, aucun médecin accoucheur ne peut inscrire sur la fiche de naissance le nom d'un quelconque présumé père si la femme n'apporte pas au moment de l'accouchement la preuve de mariage ou la reconnaissance de la grossesse ? Ça veut dire, même légalement marié, avant que la sage-femme ne fasse la déclaration de naissance, elle doit avoir l'acte de mariage. Au cas contraire, s'il n'y a pas de cet acte, on n'inscrit pas. Finalement, c'est quoi ? Qu'est-ce que l'enfant devient ? Non, mais quand vous êtes légalement marié, il arrive une grossesse, c'est sûr. Le papa, il a la paternité de la grossesse. Ça, le problème ne se pose pas. Mais parfois, comme il voulait soulever un problème très important, c'est quand au sein du foyer, il n'y a pas l'entente autour de la grossesse. En parlant par exemple de l'adultère ou une situation où le papa se dit, ok, pendant un certain nombre de temps, pendant une période donnée, on n'a pas eu de rapport sexuel et je ne suis pas sûr d'être le père de cette grossesse-là. Donc, je crois qu'à partir de ce moment, il faut que la femme dise clairement l'auteur de cette grossesse-là et que l'enfant porte le nom de ce papa. Mais que la femme dise, mais que l'auteur l'accepte aussi. Maintenant, il faut que l'auteur aussi accepte la grossesse et qu'il vienne dire clairement, c'est moi l'auteur de cette grossesse-là. Et donc, il établit un certificat de paternité. Je crois que dans un cas comme dans l'autre, seule la femme est déterminante dans cette situation-là. C'est la femme seule, on a souvent dit que c'est la femme seule qui connaît le papa de son enfant. Voilà une situation qui permet de confirmer cette règle-là. Et je crois que la femme peut attraper une grossesse n'importe où et l'amener dans le foyer. Mais s'il y a, comment on dit, reclusion du monsieur, je crois qu'il y a un problème. Donc, le législateur, dans ce cas, veut régler, veut résoudre ce problème-là une fois pour de bon. Maintenant, il y a une situation où l'agent, l'officier de l'État civil est obligé de donner un nom à un enfant. Ça, c'est au cas où aucun parent ne se présentait avec un nom et on vient déclarer une naissance. Donc, dans le code de l'enfant du Togo, c'est clairement dit que l'officier de l'État civil octroie un nom à l'enfant. On prend deux noms et puis le premier est le nom et le second est le prénom. C'est comme ça que le législateur a établi la loi chez nous. Maintenant, dans le cas béninois, je crois qu'on veut que tout cela s'arrête, que ce ne soit plus l'officier de l'État civil qui octroie le nom, mais que ce soit, que cela vienne forcément de la mer. C'est ce que ça veut dire. Alors, il y a quand même, c'est une loi qui crée beaucoup de polémiques et d'inquiétudes. Il y a un autre internaute, par exemple, qui répondait que la mise en application de cette loi augmentera le taux des avortements clandestins dans le pays. Non seulement le taux des avortements clandestins, non seulement... Bon, mon ami Éric a dit qu'on voudrait résoudre. Moi, je dis que je suis désolé de... Cette loi, pour moi, va créer plus de problèmes qu'elle n'a résout. Parce que vous venez même de griner un certain nombre d'aspects. Vous savez, c'est... Si vous vous souvenez tout récemment de l'affaire Sonko, au Sénégal, politiquement parlant, vous savez, si c'était au Bénin, elle n'allait pas seulement déclarer, elle aurait pu peut-être attendre, elle ne va même pas déclarer que c'était un viol. Elle se serait arrangée avec d'autres personnes, ou une autre, un petit ami dans le coin, et la déclaration, ça serait que, bon, elle est enceinte de Sonko. Puisque vous dites que c'est... La situation, c'est la femme de déclarer. Vous dites que finalement, selon vous, c'est à la femme. C'est là où se trouve le piège. C'est pour cela, d'ailleurs, que cette loi est prise à crainte. Parce que les hommes responsables, que vous soyez désormais, je dirais même mon ami Samir, c'est un grand responsable, il devra désormais se méfierusement qu'on n'est pas au Bénin. Mais désormais, ça va être des pièges qu'on va étendre au jamais. Vous savez, nous qui avons la chance de vivre dans les villes, on n'a pas les mêmes réalités. Attends, un souci. Oui. C'est justement, pour éviter ce piège-là, qu'il faut forcément le certificat de paternité. Oui. Si vous allez donner un nom à un enfant, et que le père n'est pas d'accord, c'est que l'enfant ne portera jamais le nom du père. Je suis parfaitement d'accord. Vous savez, quand on fait une loi, je l'ai dit, c'est pour protéger les gens. Vous savez, le fraudeur, le malfaiteur, lui, il regarde, il regarde les insuffisances de la loi. Si vous avez bâti une maison, pour que le voleur vienne voler, il regarde votre système de sécurité. Je viens de vous dire ici que, je ne sais pas si les législateurs se sont apresentés sur les failles de la loi. Je suis d'accord que tous les législateurs, quand les législateurs font la loi, c'est pour aider. Je suis d'accord sur votre... Mais je vous plaisante maintenant les probables faits que ça ne peut pas. Est-ce qu'ils se sont dit, quand nous faisons cette loi, ça peut donner ceci, 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 ceci ? Oui, pour eux, c'est pour protéger les populations. Mais je vous dis que cette même loi va être utilisée. Ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois quand une loi est utilisée de revers. Et ça, on connaît. Depuis, sur le plan sociologique, économique, politique, on connaît. Et donc, c'est la même. Nous sommes associés. Dans la société, quand les gens s'organisent, souvent, il faut faire. Donc, cette loi-là, votée par les Béninois, qui fait au jeu de police... Depuis 2015, d'ailleurs. Oui, d'abord. Oui, mais c'est depuis 2015. Mais là, c'est au jeu. Voilà, c'est mis en application. Maintenant, c'est maintenant qu'on va mettre en application. C'est justement parce que de la période où on vote la loi, vous voyez, depuis 2015, finalement, pourquoi c'est maintenant qu'on veut mettre en application ? Ça aussi, c'est l'autre question qu'il faut se poser. Maintenant, quand on veut l'appliquer, vous voyez les remous. Vous voyez les remous. Le problème, c'est quoi ? C'est-à-dire que la femme, comme on en dit, peut-être se sent maintenant protégée. Même on peut dire que la loi aussi peut permettre aux uns aux autres, mais dans l'acte sexuel, si nous voulons rester dans l'acte sexuel lui-même. Vous savez, j'ai écouté un certain nombre de... qui disent qu'au-delà de ce que nous disons, la loi, que l'acte sexuel doit être replacée dans son contexte. Si nous voulons faire un débat philosophique où je ne sais pas l'alter mondialisme, on vous dira que maintenant, l'acte sexuel n'a pas seulement pour finalité la reproduction. Vous pouvez trouver des gens qui rencontrent une jeune fille. L'objectif, c'est juste... Voilà. Se vider. Voilà. Maintenant, l'autre question, c'est quoi ? C'est-à-dire que la fille vient dire, puisque ça n'a pas bien dit, non, c'est ce monsieur qui m'a... Ma mise enceinte. Il faut que la personne reconnaisse. Oui. Dans ce cas, je ne sais pas si vous avez bien fouillé, lorsque ces problèmes se posent, qu'est-ce qui se passe à partir de cet instant ? L'agent d'état civil finit par donner le nom à l'enfant. Puisque le papa ne le reconnaît pas. D'une autre manière, c'est que la loi aussi dit que la femme peut intenter... Oui. Chez-vous, la femme peut donner son nom à l'enfant ? Oui, mais si le monsieur refuse, on peut intenter un procès. Si la femme dit que c'est lui qui m'a enceinte, et le monsieur dit que ce n'est pas lui qui m'a enceinte, quelle est la procédure ? Ça veut dire qu'il faut aller à la vérification. Il faut aller... Test d'ADN et autres. Mais mieux, mais mieux. Vous savez que maintenant, les gens qui ne peuvent pas avoir les enfants, la technologie évolue. Oui, oui. Vous savez qu'on peut faire les enfants par... Les vitres, les mères porteuses... Oui, mais alors, à part de cet instant-là, est-ce qu'elle a pris en compte ces espèces de la chose ? Oui. Justement, est-ce que cette loi dans l'esprit n'est pas un peu en train d'incriminer les femmes ? Incriminer les femmes, je ne vois pas la chose de cette manière. Mais plutôt... Parce que là, par exemple, tel qu'on la présente, vous devez apporter un certificat de paternité. Il y a aussi des situations qui se présentent où le monsieur peut dire c'est mon enfant, mais la femme dit non. Non. Donc là, dans tous les cas, c'est comme si c'est la femme qui est mise en cause par... En tout cas, telle que libérée dans cette loi. Oui, c'est ce que nous disons dès le départ. Seule la femme peut déterminer le parent, le papa de son enfant. Parce que quoi ? Quand elle a eu... Elle a fait un acte sexuel avec un monsieur dans sa période d'ovulation, elle est sûre que, voilà, c'est ce monsieur qui m'a engrossé. Dans la période de vie, on peut prendre des rapports sexuels avec des autres personnes. Mais justement, à partir de ce moment, seule la femme dira à l'État civil, à l'officier de l'État civil que c'est ce monsieur qui m'a engrossé. C'est pour ça le législateur... C'est pour ça le législateur veut, je me dis, c'est pour ça le législateur veut que le parent dont on attribue cette grossesse-là vienne par un acte de paternité. Maintenant, s'il y a conflit, conflit entre les deux parents, c'est là où on va procéder à un jugement pour déterminer. mais ici, au-delà des tests cliniques, etc., la parole de la femme prime sur tout. Mais la loi permet... Juste une minute, le temps de marquer la pause et on revient après pour continuer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada